... François-Olivier Gisbert, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Après une heure et demie de débat politique, plus que ça, deux heures même. Oui, c'est vrai. Et puis c'était même un peu chaud à un moment, donc on va essayer de se détendre, d'élever le débat, avec vos derniers livres qui parlent de Dieu. Et je dois avouer que j'étais très étonné en lisant votre livre, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et on découvre d'abord que vous êtes un croyant, et que votre maman était croyante et vous a transmis ça dans le liquide amniotique. Oui, j'ai toujours été croyant et j'écris dans ce livre que je croyais dans le ventre de ma mère. Mais en fait, ce n'est pas un livre autobiographique, même si je parle beaucoup de ma mère et des conversations avec ma mère, dont je ne donne même pas le prénom. C'est plus un livre pour faire du bien, comme ça, dans une époque, on a l'impression que tout va mal. Moi, il se trouve que j'ai cette foi depuis toujours qui ne m'a jamais quitté, même dans les pires moments de ma vie, même dans les moments d'extrême malheur ou de maladie. Je n'ai jamais eu de doute. Je n'ai jamais eu de doute. J'ai toujours continué à croire avec une foi de charbonnier, un petit sourire optimiste. J'ai toujours vécu comme ça. Et puis, il y a des moments dans la vie où on a envie de s'asseoir, de partager, de transmettre. J'écris ce livre pour transmettre. Transmettre cette foi que j'ai depuis déjà si longtemps, qui a un peu évolué en cours de route. Et l'idée de ce livre, c'était aussi de faire profiter aux lecteurs, à mes enfants, à qui je pensais en écrivant ce livre, à mes amis, à mes amis incroyants, finalement d'expérience, de lecture, de voyage, avec effectivement un côté autobiographique, c'est-à-dire que tout ça, il y a de la chair, évidemment, là-dedans. J'incarne ces idées que je développe. Mais je voulais, à un moment donné, faire un peu une sorte de point, une sorte de traité. Traité de la foi, traité du bonheur. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais un petit texte court, je le voulais plus court qu'il n'est en réalité. Il était un peu plus long, hélas. Ma plume, j'ai coupé d'ailleurs. Mais je voulais faire quelque chose pour expliquer ce que je croyais, comment la foi m'était venue. Enfin, je n'ai jamais eu à la chercher. Mais surtout, comment elle avait évolué. En fait, votre livre ressemble beaucoup, et vous le citez d'ailleurs, au livre de Jean Dormesson, C'est une chose étrange à la fin que ce monde, où lui fait une petite revue des philosophes. Il parle de ce qu'il y a en philosophie. Et vous faites la même chose en parlant de théologie. Vous commencez avec Saint-Augustin, pour arriver jusqu'aux philosophes les plus récents. Oui, on n'a pas tout à fait la même démarche. C'est-à-dire que Jean Dormesson, il a fait un livre que j'ai adoré d'ailleurs, qui était C'est une chose étrange à la fin que le monde. C'est un verre d'Aragon. C'est une chose étrange à la fin que le monde. J'aime beaucoup ce livre. Mais on n'a pas la même démarche, même si on parle souvent des mêmes gens. Parce que lui, il a fait l'histoire des idées. Il a fait l'histoire des idées, l'histoire de la philosophie, l'histoire de la science. Moi, ce n'est pas ça du tout. C'est l'histoire de ma foi, l'histoire d'une foi. Et donc, je parle des mêmes personnages, évidemment, parce que c'est difficile d'échapper à Saint-Augustin, à Spinoza. Mais c'est vrai, je le fais dans un autre sens. C'est-à-dire que j'essaye de définir ma foi. Et en fond, c'est un livre sur qu'est-ce que croire. Voilà, j'aurais pu l'appeler comme ça, j'aurais pu l'appeler, tout simplement, j'aurais pu l'appeler Dieu. Qu'est-ce que Dieu ? Qu'est-ce que croire en Dieu ? En fait, comme je ne peux pas m'empêcher d'être toujours un peu sale gosse, c'est vrai que j'ai mis de l'humour. Dans le livre, il y en a un. Je ne peux pas m'empêcher de sourire ou de rire. Et j'ai mis de l'humour dans le titre, évidemment, parce que Dieu, ma mère et moi, il y a un côté comique qui n'échappe, évidemment, à personne. C'est une façon aussi de montrer que c'est un propos que je ne tiens pas à la légère. Je ne le tiens pas à la légère, mais je ne me prends pas au sérieux. Vous ne vous prenez d'autant pas au sérieux. Vous définissez comme un chrétien surréaliste et obsédé sexuel. Et ça, c'est très amusant. Oui, à une époque de ma vie, c'est vrai que j'étais plus catholique. C'est-à-dire que je croyais au Dieu créateur. Et c'est vrai que j'étais absolument obsédé sexuel, qu'on peut l'être, disons, dans ces sages-là. Et surréaliste, dans la mesure où j'étais complètement fasciné par André Breton et aussi par Aragon, qui est quelqu'un qui m'a accompagné tout au long de ma vie. Je n'ai jamais été communiste. Mais pour moi, c'est un écrivain majeur. Et c'est vrai que je recueille de poèmes les poètes. D'ailleurs, je cite dans le livre que je conseille. Parce que vous voyez, c'est un livre, disons, qui ouvre des portes. J'ai voulu faire ça, c'est-à-dire ouvrir des portes. Je conseille des livres dans ce livre aussi. Je cite des phrases qui me reviennent souvent en tête. Par exemple, une phrase qui peut changer une vie. Si vous dites, par exemple, cette phrase de Marc Aurel, qui est absolument merveilleuse, que j'ai lue pour la première fois il y a très 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 longtemps, et qui me trotte régulièrement dans la tête. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et pensez à ça, quand, par exemple, vous parlez avec un proche au téléphone, que le ton se hausse, que si c'est un de vos parents, par exemple, et que voilà, il y a des propos qu'on regrette après. Surtout, on les regrette quand la personne meurt le lendemain. On ne sait pas parler, on sait mal parler. On est parti, on s'est quitté sur une engueulade, sur une dispute. Et donc, moi, j'ai mis dans ce livre aussi des tas de petits conseils pour la vie quotidienne. Et je crois que parmi ceux-là, il y a ce conseil de Marc Aurel. « Vis chaque jour comme si c'était le dernier, et ça change. » On fait moins d'erreurs, on fait moins de bêtises. Vous évoquiez tout à l'heure, lors de la conférence, vous disiez finalement « je me fais souvent engueuler par les hommes politiques, et puis au fond, je m'en fous, parce que ça fait partie de mon boulot. » Est-ce que ça fait partie de votre état d'esprit quand vous parlez de foi heureuse, de foi joyeuse, il me semble, joyeuse ? Je suis quelqu'un, c'est vrai, qui rit souvent, qui est toujours de bonne humeur, sauf si on est un peu malade, ou s'il y a des trucs qui ne vont pas, évidemment, on aura une humeur un peu sombre. Mais je suis plutôt joyeux, j'ai le vin très gai, c'est connu. Et je crois que ça vient beaucoup de ma foi. C'est-à-dire, je ne m'interroge pas, je suis là, je suis heureux, tout va bien. Bon, la mort, oui, bon, et alors ? Je ne vis pas dans l'angoisse, je ne vis pas dans l'angoisse du lendemain. Et je pense que cette plénitude, quand on la vit comme ça, ça fait du bien. Vous savez, dans le christianisme, il y a tout un pan qui ne m'intéresse pas beaucoup, encore que, quand je cite Simone Veil, qui ne se dit pas vraiment chrétienne, même si elle parle beaucoup du Christ, qui est une philosophe admirable, que j'adore, La pesanteur et la grâce, c'est un livre génial. Et bien, c'est vrai qu'elle est dans la tradition de l'horiste. Je l'adore quand même. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas dans celle-là. Moi, je suis plutôt dans la tradition du christianisme, de la joie pleine, dans la joie parfaite, celle de Saint-François d'Assise, de Saint-Anselme. J'aime beaucoup l'idée, effectivement, de vivre sa foi dans la joie. Je précise quand même qu'il s'agit de Simone Veil, la philosophe, qui est morte en 1943, il me semble, si j'ai bien lu le livre, parce que je ne la connaissais pas, donc je suis assez intrigué. Je la connais, c'est un écrivain absolument majeur, et ça fait partie des livres qui vous accompagnent. Moi, j'ai essayé de faire ce livre, je crois que c'est un livre généreux, parce que, justement, je conseille des tas de livres, c'est assez rare, des auteurs qui disent, voilà, il faut dire ceci, il faut dire cela, dans la littérature contemporaine, c'est formidable. Vous évoquez aussi, alors là, on ne s'y attend pas du tout, le fait que vous soyez végétarien, et vous parlez du génocide des animaux. Alors ça, c'est très surprenant, cet envolée que vous avez en faveur du monde animal. Et à ce propos d'ailleurs, vous taillez des croupières à Descartes. Oui, alors, en fait, je raconte un parcours. Le parcours, c'est clair. Moi, je suis né avec la foi, je suis croyant, le premier jour, le jour de ma naissance, même avant, vraisemblablement. Je crois en Dieu, je crois au Dieu créateur, qui est celui auquel ma mère croit. Et puis, à un moment donné, il y a une bascule. Il y a une bascule vers 17-18 ans, après la lecture de Spinoza, après peut-être aussi un voyage aux Etats-Unis, qui a beaucoup compté sur les traces de Keroua, qui était encore vivant. Et je bascule et je bascule dans le Dieu-Univers. Je crois au Dieu-Univers. A partir du moment où vous croyez au Dieu-Univers, et vous croyez dans cette formule géniale de Descartes, « Deus sive natura », « Dieu, c'est-à-dire la nature ». A partir du moment où vous croyez à ça, c'est vrai que c'est très difficile de manger de la viande. Vous pouvez vous moquer, je conçois très bien. Parce que c'est vrai qu'après tout, le cri de la carotte, quand on l'arrache de la terre, je vois très bien qu'on peut sourire. En même temps, si vous voulez, c'est une façon de vivre que j'ai adoptée il y a très longtemps. Je ne suis pas prosélite. Mais c'est vrai que je suis assez violent, c'est que j'ai des règles. C'est vrai que j'ai toujours du mal à voir des gens manger de la viande devant moi. Bon, ils le font, c'est leur problème. Et je conçois très bien en même temps qu'il y ait des bouchées, qu'il y ait... Mais bon, j'ai ce petit problème, chacun ses problèmes. Moi j'ai celui-là, mais c'est lié en grande partie à ma foi. C'est-à-dire le Dieu-Univers, quand on mange un être vivant, qu'on a tué, qu'on a fait parfois beaucoup souffrir, pour manger sa chair, sa chair morte, comme des Plutarques. Ou cette plaie saignante, comme dit aussi Lanza del Vasto, qui était un autre végétarien. Bon, voilà, j'ai toujours un malaise. Je ne peux pas conclure cette interview sans vous parler un minimum de politique quand même. Est-ce que, quand vous entendez un petit peu tout ce qui se passe, toutes les petites polémiques de rien du tout, sur des mots, sur les politiques qui se traitent de Dalton ou de Barbara, etc. Est-ce que vous avez encore foi en eux ? Oui, parce que moi j'ai toujours foi en l'homme. Je vais vous dire un truc, j'ai foi en la France. Ça va très mal en ce moment. Les gens sont complètement déprimés. Il paraît qu'on est le pays le plus pessimiste du monde. Plus encore que l'Afghanistan et l'Irak. Enfin, c'est complètement dingue. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. C'est un très beau pays dans lequel il faut avoir foi. Parce qu'il y a énormément d'énergie, il y a une jeunesse, il y a des chercheurs. Il se passe des tas de choses formidables tous les jours en France. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait être déprimé pour être à l'ordre. Quant aux politiques, c'est vrai que j'ai parfois du mal à y croire. Parce que dans l'affaire, il y a toujours beaucoup de menteurs. Et il suffit d'écouter les discours. Enfin, en tout cas, certains discours en est consternés. Donc, c'est vrai que je suis... Oui, j'ai mauvais esprit de toute façon. J'ai mauvais esprit, mais il y a quelque chose quand même toujours, moi, qui me dominera. C'est je crois en l'homme. Enfin, je crois en l'homme, je crois en l'espèce humaine, je crois en la femme. Et j'ai toujours tendance à penser, même si c'est faux. Et c'est mon côté très con et naïf. D'ailleurs, c'est le problème parfois de la foi. Il y a beaucoup de naïveté dans la foi. Enfin, moi, je pense beaucoup qu'on croit bien quand on n'hésite pas à retourner dans l'esprit d'enfance. L'esprit d'enfance que célébrait s'intéresse de les yeux. Et moi, c'est vrai que je trouve que dès qu'il y a du cynisme en politique, il y en a beaucoup quand même, dès qu'il y a du cynisme, on est sur une pente dangereuse. Mais en même temps, j'attendrai toujours beaucoup de la politique parce que ce sont les politiques, de toute façon, qui gouvernent les pays. Et quoi qu'ils disent, ils ont du pouvoir. Ils ont du pouvoir. Ils peuvent changer les choses. Ils peuvent les améliorer. Et donc, j'attends les prochaines échéances avec un certain optimisme. On verra bien. On verra bien. C'est vrai que ça ne va pas bien. C'est vrai que la situation du pays se détériore économiquement. Mais vous savez, chaque pays a des hauts et des bas. Regardez l'Allemagne il y a 10 ans, ça ne l'est pas du tout. Aujourd'hui, on ne parle plus que d'elle et c'est devenu le modèle européen. Bon, la route tourne.